Nous avons à l'Université de Champs une école doctorale qui fonctionne plutôt bien. Et cette école doctorale prend en compte les étudiants dès qu'ils rentrent dans le M. Parce que le L, c'est licence, le M, licence dans 3 ans, L1, L2, L3, le M, c'est master 2 ans, M1, M2, et le D, c'est doctorat 3 ans, D1, D2, D3. Nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ces 3 composants du LMD fonctionnent. Et fonctionnent bien, que ce soit dans le parcours recherche que dans le parcours professionnel. Donc les mémoires, comme vous dites, qui n'ont pas encore été soutenues, le seront, si ce n'est déjà le cas. Je sais qu'il y a eu quelques poches ou quelques maladresses de certains collègues et de certains membres de l'administration ont conduit à... c'est un retard. Mais je peux vous garantir que ce sera fait dans les plus brefs collègues. Beaucoup sont en train d'être faits en ce moment en termes de suppléance. Mais la réforme concerne tous les 3 cycles. Nous avons déjà fait des sélections en master et en doctorat. Nous attendons simplement un certain nombre d'éléments pour compléter le dossier et les listes seront affichées. Ce cycle académique, cette réforme, concernera tout le monde. Les masters seront sélectionnés à peu près au même moment dans tous les établissements dans l'année. Les coûts seront dispensés. Les établissements seront faits pratiquement au même moment dans tous les établissements. Les résultats seront faits pratiquement au même moment dans tous les établissements. Les mémoires seront soutenues pratiquement au même moment. Nous sommes en train d'harmoniser et de rendre ordinaire le fonctionnement du système EMD à l'Université de Tchon. Les doctorats, nous allons commencer les cours en doctorat car on oublie souvent que la première année de doctorat est une année de cours et d'enseignement où l'étudiant doit valider ses crédits, les 60 crédits, avec deux semestres, on oublie. On croit que l'étudiant en thèse est un étudiant qui se promène au quartier. Non, le EMD est très précis, un étudiant en doctorat, qui a été retenu en doctorat sur la base d'un dossier et d'une commission qui a siégé, la première année de doctorat, il a des cours, des cours théoriques approfondis, pratiques approfondies, séminaires de recherche, pratiques de lecture des articles, embryons des articles, soutenance de son projet de thèse, c'est très précis. Ils sont évalués, ils doivent valider les crédits, les 30 premiers semestres, les 30 secondes, on va le faire. Et les deux années qui suivent, on doit donc rédiger sa thèse, il est accompagné dans son accadrement par des séminaires. Nous allons le faire.